Donc ça crée une sorte de conformisme de masse de la presse mainstream, et donc on est mal informé avec le scandale du « Scandale, c'est le décodex du monde », où un journal qui n'en finit pas de raconter des conneries sur l'euro, sur l'Europe, sur les indicateurs de niveau de vie, etc., se pose comme juge de sites internet parfaitement respectables, vraiment. Et qui ferait avec Facebook ? Oui, oui, c'est ça, bien sûr, mais je ne suis pas spécialiste de ces questions. Moi, je suis quand même un peu archaïque comme personnage. Donc ces journaux qui représentent quand même, c'est vrai qu'ils sont de moins en moins lus, ils ont des tirages qui deviennent simplement ridicules, ils sont sous perfusion complètement tenus, parce qu'en fait, ils ne tiennent que parce qu'ils appartiennent à des grands groupes financiers qui peuvent éponger leurs pertes. Donc en fait, ils sont... Oui, là, il y a un effet de la structure capitaliste du système, mais ils créent une fausse réalité. Ils créent une fausse réalité qui est, en fait, cette réalité bidon, c'est l'idéologie des classes dominantes. Oui, je fais du marxisme comme ça, instinctivement. Vous avez fait des complotistes dans pas longtemps. Non, non, justement, justement, on y vient. Et donc, comme ce que dit la presse mainstream, qui contient de grands éléments de vérité, etc., mais des trucs qui sont complètement délirants, la description de la vie en Pologne ou en Hongrie par des journaux comme Le Monde ou Libé est du pur délire. Alors, évidemment, et comme se répandent, en fait, les moyens internets, en particulier dans les jeunes générations, il y a une autre culture souterraine qui se crée, qui devient de plus en plus importante. Et dans cette contre-culture, évidemment, comme les trucs officiels patronnés par les élites, entre guillemets, racontent n'importe quoi, évidemment, vous avez le développement de trucs valables et de trucs complotistes. C'est évident. Mais si complotisme il y a, c'est la faute des mecs d'en haut qui racontent n'importe quoi. C'est-à-dire que si vous entrez, si les gens des élites officielles fabriquent une pseudo-réalité, alors il ne faut pas se plaindre des fake news ensuite.